Génial Je vais te dire la liste Regarde pour le bouillon, tout ce que tu peux mettre, je vais mettre direct les cervelles à tremper Dis, mets-toi sur ce que tu voudrais mettre là-dedans Je me suis trouvé accompagnant de route et j'espère continuer l'aventure avec lui Génial, elle est agréable, elle est tous à la fois Et cette joie de vivre qui est juste démentielle à tout moment Joach Estan, candidate de la saison 1 de Top Chef, vous a préparé un dessert spécial Saint-Valentin Donc pour la Saint-Valentin, je vous propose une petite recette à partager en amoureux C'est un fondant chocolat avec un cœur de gingembre à la rose Ce sont petits coulis de caramel beurre salé et des petites chips de pétales de rose que je vais cristalliser dans du sucre et on pourrait les croquer Donc là, on va prendre, je crois, 140 grammes de chocolat Je les mets dans un petit récipient et je les mets à fond au bain-marie Et bon, ça on va commencer notre petite pâte de gâteau Voilà, alors pour ça, on prend les deux œufs qu'on va casser On va les battre, alors si vous pouvez les battre au mixeur, c'est mieux hein Moi, je les fais à la main On met 50 grammes de sucre Ensuite, moi j'aime bien, c'est ma petite touche à moi, mais j'aime bien rajouter de la vanille que je coupe en deux Je mets la moitié d'une gousse de vanille en fait Et je la gratte, hop, et je mets tout ça dedans 40 grammes de farine Si vous pouvez la tamiser, c'est mieux hein Le beurre, les 100 grammes de beurre qu'on a coupé en petits morceaux Hop, on met tout ça dedans Et on mélange Ensuite, on va mettre tout notre chocolat à l'intérieur de la préparation Qui ressemble plus à une crème en glace qu'autre chose pour l'instant On mélange le tout En attendant, je vais faire macérer en fait mon gingembre Que je vais couper en petits morceaux Voilà, donc on prend du gingembre confit, ça se trouve partout dans tous les supermarchés Et je vais le mettre avec un tout petit peu d'eau de rose Donc c'est de l'eau de rose naturelle C'est bon ! Par contre, je me mets du chocolat partout Et on en met dans un petit ramequin Qu'on remplit pas jusqu'au bord Parce que sinon, ça va gonfler Donc on remplit à peu près, ou deux tiers Et ensuite, on les met entre 8 et 10 minutes à cuire au four Donc c'est vraiment pas très long Ensuite, je vais faire un petit sirop pour mes pédales roses Donc je mets un tout petit fond d'eau dans une petite casserole si possible anti-adhésive Et je mets du sucre à l'intérieur, comme ça Pour faire un sirop Hop Et on attend que le sucre soit bien fondu On peut rajouter un petit peu d'eau si on n'en a pas assez Et une fois que c'est bien fondu, ça nous fait comme un sirop Et on va tremper les pétales de roses à l'intérieur Ça va les caraméliser Et ensuite, on va les rouler dans du sucre Alors, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez Moi, j'ai choisi rose et blanc, mais ce n'est pas une obligation Alors, hop On les retourne En fait, le mieux, c'est de prendre une feuille de papier sulfurisé Et de les laisser sécher dessus au frigo pendant une heure, deux heures Ça va bien les durcir Et juste avant de les passer au frigo, en fait, sur la feuille de papier sulfurisé Vous les saupoudrez de sucre, vous les roulez dans le sucre Bah ouais, là, il ne faut pas faire attention au kilo En même temps, si c'est pour la Saint-Valentin, il est déjà amoureux de vous, donc tout va bien Donc voilà, alors moi, pour la déco, je suis un peu... Voilà, ça se voit que c'est une fille qui l'a fait C'est un peu romancée Donc c'est-à-dire que je mets le fondant au chocolat Que je parsème avec un petit peu de caramel beurre salé dessus On peut en faire des petites traces sur l'assiette C'est joli, c'est sauveté en général Et ensuite, je récupère donc mes petites pétales de rose que j'ai cristallisées Que j'ai laissées au frigo bien reposer pendant une heure Je les décolle de ma feuille de papier sulfurisé Et j'en mets une sur le fondant Je mets une petite pétale de rose, je trouve ça romantique C'est quand même pour la fin d'un long terme Donc on se lâche, on fait ce qu'on veut Ensuite, pour la déco, vous pouvez mettre une petite gousse de vanille Et voilà, ça vous donne une assiette A déguster pour deux !